et salut youtube on se retrouve aujourd'hui en plein live on est le 24 octobre 2028 il est 10 heures et comme promis lors de mon donation goal du sexy burrito 7th 2028 ou de cette année là nous allons faire évidemment une tier liste et pas n'importe laquelle on va faire une super tier liste alors attendez je vous mets le truc hop là bim excellent alors attention attention il y aura du spoil alors là moi je dirais là c'est spoil jusqu'à one piece épisode mille à 1100 1000 1100 dans ces eaux-là manga à peu près 100 aussi dans un petit peu avant au moins 90 95 peut-être quelque chose comme ça bref on aurait compris ça va ça va spoiler dur mais ça va faire le tier liste bien sûr des moments émotionnel bien sûr les émotions c'est ça qui est important alors on va tout de suite commencer un bien sûr donc c'est parti le premier premier événement alors attendez ce qu'on peut zoomer un peu plus est ce que ça rend bien le petit zoom ouais bof vous allez vous faire foutre c'est pas grave là est ce que est ce que là on est mieux oui on est très bien alors le premier truc alors chanx voilà qui se coupe voilà qui perd son bras pour sauver le fi bon ça fait beaucoup de débats je dirais qu'au début tu es en mode ouah excellent puis après tu en mode bizarre 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 le mec bizarre le mec mais direct c'est là moi je le mets en bêtière alors tout de suite tout de suite ça va être ça va être l'assassinat dans les commentaires bien sûr mais je vous prie de rester évidemment poli et courtois parce que quand on nique des mers il faut être éloquent alors ensuite ce monsieur là alors le monsieur là c'est le monsieur le village de chez puky là au tout début où il ya les premiers trucs je sais plus exactement c'est qui donc bon bah voilà je sais plus qui c'est donc rip rip monsieur voilà alors ça ça messieurs dames ça va j'hésite mon coeur balance parce que la zoro qui dit bon à partir d'aujourd'hui je ne perdrai plus voilà quand il s'est fait des découpés en saucisson par évidemment le grand mioc voilà là il y avait il y avait de l'aura bien sûr comme disent les jeunes sanji qui quitte le barati bien sûr sanji qui quitte le barati c'était pas mal mais c'était pas autant tu vois voilà pour l'instant on est là dessus ça c'est là le kill de belle-mère ça c'est le kill de belle-mère instantanément par long bien sûr comment c'était s'était amené en mode oui vous êtes pas mes filles mais je vous aime tout autant oh là là bon ça fait son petit effet ça rajoute un peu de drama ça construit un peu plus le personnage bien sûr mais moi c'est juste un kill quoi ça instantanément ça c'est sûr un ami qui pleure en disant s'il te plaît le fils est de moi et le fils qui lui répond évidemment ça ça par contre est hier sans hésitation il n'y a pas de problème voilà en le taille exceptionnel le thème exceptionnel la boune la boune qui pleure machin truc la petite baleine la boune qui pleure en mode oui enfin non non attend ça c'est l'histoire de la boune oui c'est ça quand ils quand ils arrivent à red line oui c'est ça attendait attendait je reviens je reviens trois ans en arrière la boune qui pleure etc ouais bon c'est bien c'est bien mais voilà quoi on entend trop parler je trouve mon âme la vie le petit professeur là le petit professeur qui en mode oui je suis le meilleur médecin et c'est là où tchoppa a commencé sa vie de médecin bien sûr voilà la poêle à la plein de choses plein de choses le décès le décès de cette même personne a finalement enfin non en fait là c'est vraiment draw my land de la fin de draw my land j'ai pas exactement ce que ça signifie quand même cette image attendait je me permets de faire un petit zoom là hop là avec mes outils informatiques avancés oui c'est ça oui c'est vraiment le décès de ce professeur là parce que l'histoire l'histoire en soi elle est touchante avec le petit monsieur là qui nourrit le petit chopper mode oui tu es une créature mais ne t'inquiète pas je te sauve je te soigne etc bref c'est bien le décès me dire on s'en bat un peu presque les couilles finalement non je pense que vous en pensez avec ok ici le départ de l'île de vivi bien sûr de alabasta le départ d'alabasta en mode oui maintenant on est les meilleurs amis du monde etc etc on fait partie de l'équipage pas quoi après moi ça va pas trop toucher mais bon je dirais c'est mieux au moins que le kill de la belle-mère voilà je le maîtrise ok comment qu'il s'appelle lui comment il s'appelle lui la tête de gland là littéralement la tête de blanc il a voilà là là voilà voilà c'est un monsieur avec un gland sur la tête donc c'est une tête de goût c'était quoi ça c'est sa mise à mort pour avoir fait que mentir en mode oui j'étais dans les nuages il ya des super villes c'est génial il ya une technologie extraordinaire puis tout nous est ouais mon cul c'est du poulet nique ta mère personne l'a cru et en fait c'était vrai bon j'ai envie de dire ça rajoute du leur ça rajoute du leur en mode oui il était là il ya des années en fait personne ne l'a cru et aujourd'hui on y va et on se rend compte que c'est vrai bon voilà quoi bon voilà le combat entre ussop et luffy en mode mais qui sperme ou les deux et clairement ici la fuite de nico robin de son île bref c'est une île hyper importante important mais bon on en reviendra la fuite avec surtout parce que c'est surtout ça qui est intéressant c'est justement son seul ami entre guillemets qui se sacrifie pour la sauver bien sûr ainsi que l'amiral de la marine qui lui dit bon barre toi de l'un avant que je change d'avis ça rajoute un peu plus de trucs parce que tu as eu l'or tu as dit voilà je dirais c'est pas mal c'est pas mal mais ça reste pas non plus iconique quoi c'est pas quelque chose qui me reste personnellement dans le coeur ici 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 ah oui c'est c'est nico robin la qui fait voilà exactement exactement quand le cipi nine oui cipi nine décide de capturer nico robin et de leur amener au gouvernement et qu'elle dit comme ça elle fait elle fait marche simpson un peu c'est un peu marche simpson quand on fait ça donc à chaque fois moi ça me fait rire quand quand ils remettent le passage la première fois c'est marrant parce que voilà ça donne ça donne de l'émotion on te le mettre quasiment à chaque épisode passé l'épisode 100 à l'épisode 900 pardon bon ça fait un peu beaucoup je dirais c'est plutôt que dans couilles sperme ou les deux alors celui ci là je le jette depuis tout à l'heure j'arrive pas à savoir exactement ce que c'est ça là qu'est ce que c'est ops 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 on est où là on est où là voilà excusez moi ça là je m'en souviens plus je sais pas exactement qu'est ce que c'est que ça parce qu'à la limite le monsieur là le maire avec son chien je m'en rappelle mais ça là c'était pas avec les foxy pirates bon j'en sais rien on n'aurait qu'à dire que l'histoire s'en souviendra la perte la perte du petit bateau qui les a suivi dans toutes leurs aventures j'irais que ça me fait plus de peine tu vas devoir le bateau partir que belle-mère mourir en fait allez ça c'est dit l'histoire là le décès de l'équipage bien sûr avec binks bon moi c'est touchant j'ai envie de vous dire avec la superbe chanson bien sûr qui va avec le décès de de notre fameux musiciens de bord sur le king ok ici à attendez attendez est ce que ah voilà exactement l'offi qui craque après c'est quoi ouais bah je sais pas exactement ça parce que vu les shades etc moi ça me fait quand même penser au merde si c'est quand oui si c'est quand c'est non moi je sais plus exactement quand c'est ça c'est quand il est quand il s'est en prison ou c'est quand il a des lits il essaye de le délivrer ou quand il est déjà mort non c'est si un ce cet accoutrement là ce fameux tank top bleu c'est quand il se bat quand il se bat sur un marine ford quand il se bat marine ford c'est pas mal c'est pas mal mais il y en c'est la mort du travelo la mort du travelo parlons-en bon clé bon voilà c'est d'un côté c'est un goût d'un autre côté d'un autre côté qu'il soit là ou pas finalement en tout cas il laisse plus de souvenirs que le maire ça c'est sûr est ce que pour autant si mieux que le bateau rien n'est bien sûr par contre est ce qu'on reclasse des trucs ici je sais pas exactement là ok le décès de haïs pour alors le décès de haïs c'est quelque chose c'est quelque chose assez fort en émotion bien sûr cependant voilà ça reste en mode t'es mort et voilà par contre le décès de barbe blanche là là il ya quelque chose là on parle là c'est de l'aura c'est du c'est du désespoir c'est plein de choses c'est plein plein de choses c'est extraordinaire ce qui se passe en plus c'est le début du lore aussi avec avec barbe noire bien sûr donc donc voilà la mort de sabots bon coup super molly 2 pourquoi parce que moi j'y ai jamais cru j'ai jamais cru tout simplement quand quand j'ai vu ça j'étais en mode mourir comme ça ça fait un peu gros ça fait un peu rapide surtout pour un personnage qu'on montrait depuis très longtemps ça me paraissait quand même voilà assez un peu faire du jus de boudin ok ici le fit qui se reprend bien sûr une fois que une fois qu'il pète un câble et qui veut mourir non j'ai plus exactement mais bref il est dans le mal et puis là voilà le goût lui dit reprend toi voilà et effectivement où il dit voilà effectivement je n'ai pas tout perdu puisque j'ai encore mes amis et ça et ça c'est beau on fera peut-être le reclassement après du tir est simple parce que le reste on s'en branle un peu plus c'est à quel moment ça oh ok là c'est effectivement effectivement la petite mamie qui a élevé notre trois notre trois ribambins là quand elle quand elle veut péter la gueule à garpe bon bah c'était intéressant effectivement c'était pas mal c'était pas mal parce que voilà on commençait à avoir le lord de tout ça là là c'est pas mal ok le décès bien sûr du chef des pirates du soleil il est mort comment lui je sais plus bon voilà bah c'est à dire que c'était pas très important le décès de la petite dans la salle conne je vais dire les termes mais excusez moi je je suis chaud elle mise à part que son mari a un sexe quatre fois plus grand que elle fait de la comparaison et bien mise à part ça quand même elle en démordait pas quoi elle voulait toujours se faire enculer dans la vie et donc bon bah elle est morte quoi elle est morte elle est morte voilà ça c'est les petits enfants c'est ça c'est les petits enfants à merde l'île de glace là de mes couilles bref avec le savant fou voilà vous m'aurez compris un bien sûr les petits enfants moi je suis en mode bois d'accord j'ai rien que elle elle c'était mérité eux les enfants et n'est pas forcément choisi quoi ok la retrouvaille alors ça les retrouvailles avec sabots de la fille qui en mode et que fait la bon d'un côté on s'y attendait pour le coup ça faisait une petite dizaine d'épisodes vingtaine que j'étais en mode bon c'est quand qu'il arrive quoi c'est quand que sabots arrive bref qu'est ce qui était intéressant bah c'était intéressant effectivement on est en mode on va essayer les retrouvailles c'est très marrant par contre bon bah c'est prévisible prévisible ça c'est quoi c'est quand il la sauve c'est quand elle décède c'est ah oui pardon oui oui c'est la mort de sa mère oui d'accord d'accord ok c'est mon gg gg bien sûr le décès de la mère de rebecca bien sûr le petit soldat son mari on trouvera pas dans les détails c'est dans les livres notamment aller chercher sur amazon le livre de pinocchio vous comprendrez l'histoire bah franchement franchement je m'en rappelle pas trop ok long l'histoire de l'eau quand il était petit c'est quelque chose c'est quelque chose bon après c'est un petit cancéreux qui a une maladie qui traîne dans un groupe de de vilain puis après il bouffe un fruit et voilà lui lui comment dire comment dire ça je vais regarder voilà un peu comme lui finalement hop le petit dessin qui décède bah c'est de la merde c'est très clairement de la merde elle restera au fond elle restera au fond ça c'est très clairement de la merde hop ça c'est nul ça aussi c'était de la merde quand même mais un peu mieux ça je sais plus ce que c'était qu'on va mettre ça comme ça voilà voilà ok la famille de dauphie alors la famille de dauphie bon ben ils étaient un peu débiles quoi ils étaient en mode bas les gens vont nous accepter non bah non connard bah non après d'un autre côté voilà quoi ça montre un peu la dualité les différences de classe d'acceptation quand certaines classes veulent changer de classe et se retrouver avec la plèbe bref à quel moment ils se sont dit que ça allait bien se passer l'histoire de sanji sanji c'est quelque chose par contre je me rappelle plus bon sanji quand il était petit bon bah voilà quoi il a pas trop choisi il l'a pas trop choisi je suis assez d'accord est-ce que pour autant c'était c'était émouvant c'est une bonne question à se poser je dirais non hop là ça s'est fait je dirais non mais au moins ça laisse des souvenirs voilà ok la différence entre les deux alors là on est toujours au mariage par contre il y en a un des deux putain pourquoi il y en a trois là c'est quoi ces trois là là ils ont fumé du shit ou quoi il y en a un oui dit oui je veux retourner au bateau ok oui c'est ça oui s'excuse de tout ce qui s'est passé que c'est un autre où il est en mode je me barre à d'accord ok 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 j'ai 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 le premier c'est quand il se barque quand il sacrifie pour l'équipage quand big mom bien sûr lui dit toi tu vas te marier avec un de mes enfants et non discutable sinon ben c'est la fin sinon c'est la fin et de toute façon c'est déjà arrangé avec ta famille donc pas de problème donc finalement on se retrouve dans un pays un petit peu comme les pays développés un d'aujourd'hui comme par exemple l'inde ou beaucoup de pays d'afrique où on se retrouve avec des mariages arrangés donc finalement quand il quitte pour se sacrifier on est en mode à quel mec quand même il a des grosses couilles mais bon c'était en mode ouah ça peut pas être la fin et tu savais que c'était pas la fin bref moi ça m'a fait plus de plus d'émotions quand il est parti de son restaurant bref là c'est quand il se rend compte que luffy l'a attendu c'est quand ah non c'est quand luffy l'a attendu ou c'est quand il a pété non 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 oui c'est quand il a pété la gueule à luffy ok bon bah ouais d'accord tu casses la gueule ton capitaine et il te rend pas les coups et puis tu en mode ah putain qu'est ce que je fais de ma vie quoi ok pas de soucis et là c'est quand il essaie de s'excuser etc bon c'est à peu près à peu près dans la même veine je dirais ils ont réussi quand même avec cette partie là à faire mal de choses au potable je dirais le sacrifice le sacrifice bien sûr du jaguar et de l'eau rien à voir avec la super chanson là le sacrifice de pedro battant en mode ouais bon bah il servait à ça quoi il servait à ça mais bon c'était un peu plus marrant quand enfin c'est un peu plus marrant il y avait plus de de puissance à son discours je dirais quand on apprend justement que c'est roger qui lui a dit cette même phrase plutôt bref 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 le décès du mec chelou là où je sais pas quoi bon bah j'étais en mode ok super bien qu'il se soit sacrifié pour le bien commun et ce qui est très très bien et bien malheureusement c'est un peu de la merde ouais c'est un peu de la merde franchement mais bon c'était rien que parce qu'il y avait un sens à son truc voilà ça va être dans couilles permes ou les deux mais en haut tout en haut du poignet elle qui se met à chialer dans les bras de zoro en mode s'il te plaît aide moi pas de problème ça il n'y a pas de problème toute façon toute façon voilà est-ce que c'est à est-ce que c'est à pas exactement parce que finalement cette cette grognace là elle aurait pu lui demander de l'aide plus tôt ok la mort de roden sama voilà la mort du mec là dans son bouillant de volaille là où je sais pas quoi dans son dans sa souple il meurt dans la marmite de souple moi je trouvais que c'était quand même bien pousser loin quoi en mode ouais ça fait voilà ça fait dix heures là qu'il est en train de bouillir là franchement il crame il clame ce pas et tout après il tire dessus je suis en mode ok alors oui oui c'est important pour l'histoire c'est bien pour l'histoire mais c'est carrément de la merde quoi c'est carrément de la merde quoi et là on arrive là on arrive au moment très intéressant enfin très intéressant plus ou moins quoi on se comprend c'est toujours cadré à peu près à peu près à peu près alors ici là voilà on accélère un peu plus dans le temps et toujours dans l'arc de wano kuni quand luffy décède alors je dirais voilà il faudrait il faudrait faire dans ce sens là il faudrait carrément le faire dans ce sens là même plutôt lorsque lorsque kaido met la max je pense qu'on peut le dire il met la max aux samouraïs de leur pays là et que luffy la rêve il dit t'inquiète bros t'inquiète catherine je gère il lui dit ça c'était c'était bien c'était bien un truc comme ça peut-être voilà c'était bien c'était pas mal parce qu'il est en mode bon les gars je vous montre je vous montre comment on fait et puis c'est parti ensuite le tout dernier tout dernier ça va être à peu près aussi du estien quand quand ça c'est un petit peu après justement quand quand le fils se fait mettre la max gaido et que et que kaido dit voilà bon les gars fin de la guerre j'ai tué votre chef dégagez de chez moi sinon je vous en cul à sec avec du gravier et que nami dit non tu mens menteur changement de règles il ne peut pas être mort et n'y croyez pas c'était assez marrant mais en vrai bon effectivement c'était marrant de se dire ouais il y croit pas c'est un c'est un mensonge on le suit depuis le début il peut pas mourir comme ça comme une grosse merde voilà on est sur la fin il manque un petit peu de trucs à jour enfin un jour il manque quoi là bas donc pas grand chose parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres événements émotionnels bien sûr si ce n'est si ce n'est j'ai envie de vous dire le guerre five mis à part ça il n'y a pas d'autres moments émotionnel je dirais façon le guerre five là c'était quelque chose c'était quelque chose bref voici voici c'est fait j'ai j'ai tenu parole le le fameux la fameuse tier list des moments émotionnels dans one piece pardon il fait un peu froid en ce moment c'est pour ça voilà donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu un pouce en l'air je veux voir tous les pouces en l'air là c'est parti à mettre un petit commentaire un petit comme ça ça me fait super plaisir quoi mais surtout surtout rester courtois poli et courtois comme comme la distro mai dans les commentaires bien sûr voilà n'hésitez surtout pas voilà l'amour du prochain toucher vous la bite et sucez moi les couilles bref la grande classique quoi finalement allez à la prochaine pour de nouvelles aventures bien sûr salut youtube